Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Partir avant le jour À Taton Partir avant le jour À Taton Sans avoir, sans voir goutte Sans songer seulement à demander sa route Aller de chute en chute Et se traînant ainsi Faire un tiers du chemin Jusqu'à près de midi Voir sur sa tête alors amasser les nuages Dans un sable mouvant précipiter ses pas Courir en essuyant Orage sur orage Vers un but incertain où l'on n'arrive pas Détromper vers le soir Chercher une retraite Arriver à le temps Se coucher, s'endormir On appelle cela naître, vivre et mourir La volonté de Dieu soit faite Encore une fable de Florian Ça vous dit qu'on commence par ça ? Vous sentez que la vie est comme ça aussi vous ? Bonjour La vie La vie est ce qu'on a fait La vie elle n'est pas comme ça Ça c'est la vie qu'on a fait On s'est foutu dans les pattes Ah oui c'est vrai Mais la vie elle est belle Bien sûr Moi je me demande pourquoi Quand on sent qu'on approche comme ça Sur la deuxième partie de sa vie Et puis de plus en plus vers la fin de la deuxième partie Qu'est-ce qui nous motive à changer Notre façon d'être ? C'est toutes les souffrances qu'on a eues peut-être Les souffrances, elles sont dues à quoi ces souffrances ? Parce qu'on s'est beaucoup trompé On commence à le reconnaître Exactement C'est pas autre chose On a fait des connaît quand même Et reconnaître Et reconnaître C'est peut-être la chose la plus difficile C'est pour ça que ce poème Il résonne dans la tête des gens Parce qu'on va jusqu'à la tombe à le faire Tout à fait Jusqu'à la tombe Et avant de faire ça Parce que c'est la chose la plus difficile De reconnaître qu'on a eu tort Et de reconnaître qu'on est faux soi-même Qu'on est un paquet de mensonges à soi-même Qu'on se raconte des histoires à soi-même Et bien ça si tu arrives à le faire Alors peut-être que ta vie sera quelque chose d'extraordinaire Je veux dire même extra dans un ordinaire Cynthia, comment tu vois la chose ? Oui, c'est effectivement l'accumulation d'expériences négatives Qui va faire que je vais avoir envie de me créer un quotidien Qui me correspond davantage C'est-à-dire ? Soit par la méditation Soit par la pratique du yoga, de la danse Pour exprimer Et puis sortir des sentiers battus Dans le sens où ne pas me conformer à l'éducation que j'ai reçue Ou par conformisme Ce qu'on a voulu m'inculquer D'accord Dans cette fable de Florian On voit bien qu'il y a une vie qui naît Tout à coup Et puis ça se précipite À un moment donné ça s'emballe Ça va de plus en plus vite Et puis il y a des épreuves Mais à aucun moment il dit que c'est négatif ou positif Il dit juste que c'est ça Vivre, naître, vivre et mourir Et puis il dit que c'est ça la volonté divine en fait Mais j'aimerais avoir votre avis dessus Est-ce que c'est ça la volonté divine ? Oui, c'est pas une volonté divine C'est une volonté de soi-même Qui a peur de vivre la volonté divine Ah, ce serait ça alors ? Tu vois La divinité c'est autre chose Parce que nous sommes divins Si nous laissons le divin être là Mais nous avons des pensées Qui nous emmènent nulle part Ça parasite Et oui, on a ça dans nos têtes Et puis on cultive tout ça Et puis on cultive la méfiance On cultive la violence On cultive tout ça, toute notre vie Donc au bout d'un moment Ce qui est divin Il n'est pas présent Et c'est justement parce qu'il n'y a Aucune divinité qui est présente Que ta vie, elle est au top J'avais un de mes clients Et je me rappelle de ça Il pensait que tout le monde lui en voulait Qu'il allait être attaqué par quelqu'un Et il avait toujours deux gardes du corps avec lui Et même quand il téléphonait Quand il était dans la rue Il y avait deux personnes avec lui Et je lui dis Mais pourquoi tu fais ça ? Elle me dit Mais non, non, je vais me faire attaquer Il était devenu complètement parano Il était traversé par ça Il n'y avait plus aucune créativité qui venait de lui Alors qu'il était un virtuose du piano Alors qu'il avait beaucoup de connaissances Il n'arrivait pas à les partager avec amour Avec douceur, avec joie Parce qu'il était parasité Par cette peur que quelqu'un va lui faire du mal Incroyable, non ? Alors moi quand j'ai quitté la maison Je suis parti un peu Un peu carrément Même d'une façon très prématurée Comme ça, sans prévenir personne Et puis tout de suite je me suis aperçu Que j'allais pouvoir rencontrer des gens Que je ne pouvais pas rencontrer Quand j'étais dans le cercle familial Parce qu'il fallait répondre à un certain mode de vie Etc, etc Et puis donc Un jour j'ai rencontré une personne Une petite dame Assez mince, assez à bougris Très brune Et elle était originaire d'Ethiopie Et elle m'a raconté une histoire Qui m'a beaucoup plu C'est l'histoire du chien du désert Alors le chien du désert C'est un petit animal qui naît dans le désert Et là il naît dans un panier Qui est formé par une corde Qui est tout enroulée autour de lui Et la corde elle est accrochée autour de son cou Et toute sa vie il court, il court, il court, il court Et il ne s'arrête pas de courir Quand la corde arrive au bout Clac, il meurt Et j'ai trouvé ça vraiment Impressionnant Plus qu'impressionnant Oui bien sûr Je suis impressionné Parce que j'y pense encore Et que J'y ai mis plein de significations différentes là-dessus Mais en fin de compte C'est ce côté inexorable Qu'on doit subir Et qu'est-ce que c'est que cette compétition à côté de ça ? Après quoi va-t-on courir d'autres ? Être plus que, moins que, davantage que ceci, que cela ? Et pourquoi il y a cette On en met nous arriver à faire ça ? Pourquoi on le fait ? Pourquoi on le fait ? Et que ce soit inexorable dans notre démarche C'est inexorable Pourquoi nous le faisons inexorablement ? Pourquoi nous avons toujours envie de quelque chose qu'on n'a pas ? Pourquoi on a envie de toujours atteindre quelque chose Qu'on sait pertinemment au fond, au fond de soi Que c'est une illusion ? Mais on le fait quand même parce que l'illusion te fait croire encore Que c'est la prochaine fois, la prochaine fois, la prochaine fois Donc chez nous les êtres humains Il y a quelque chose à prendre conscience C'est cet état d'esprit Où on est embarqué par le plaisir de faire ça Tu sais, parce que ça nous donne du plaisir de courir Un peu plus d'argent Un peu plus de nourriture Un peu plus de fêtes Un peu plus de moments agréables Et donc on court, on court, on court Et puis l'illusion t'emmène par le bout du nez Donc tu ne fais plus ce que tu aimerais Tu fais ce qu'on te propose Tu fais ce que ton désir te demande Et tu deviens esclave de ton désir Très récemment, dans une radio locale On abordait cette question-là avec la présentatrice Parce que je lui racontais l'histoire d'une cliente Qui en était arrivée à se prostituer Et qui avait honte d'aller à la CAF Pour demander de l'argent Du coup, pour payer sa vie Elle a trouvé ça comme solution Et la présentatrice me dit Mais comment ça se fait ? Parce qu'on devrait avoir davantage honte de vendre son corps Plutôt que d'aller à la CAF Ou d'avoir des aides sociales Je lui dis, figure-toi que non Parce qu'il n'y a aucun plaisir Dans le fait d'aller à la CAF Et faire la queue Et que tout le monde te voit Que tu es en train d'aller chercher de l'argent Sans avoir travaillé C'est une humiliation en règle Mais il faut voir l'histoire de la personne Parce qu'elle l'a écrit Elle a écrit le premier homme Le premier homme qui l'avait payé On avait écrit ce discours-là ensemble Je l'avais montré Et il y avait tout un parcours Comme dit Guy Du plaisir Qu'il y avait À faire l'amour Et puis tout à coup Un gars a vu qu'elle galérait Il lui a donné un billet Et puis ça a commencé comme ça Tu vois Et puis Elle n'a pas le temps de se retourner Que ça faisait déjà 3 ans qu'elle le faisait Elle avait 26 ans Quand je l'ai rencontré Donc Le plaisir Le désir qu'on a en nous Peut nous entraîner Dans des choses Même si elles n'étaient pas justes Éthiques ou morales pour nous On y est allé Parce qu'il y avait le plaisir Oui Mais il faut savoir Peut-être Tu sais dans notre vie Ça c'est On est embarqué comme ça Mais Moi je me pose plus la question Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Qui fait que Ce processus est en route Pourquoi nous Les êtres humains On n'arrive pas à arrêter ce processus À arrêter ce processus Ouais Alors Cynthia C'est une bonne question Est-ce que c'est par 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 Conformisme Par rapport à l'éducation Qu'on a reçu Est-ce qu'on a peur De se faire juger Par Les Nos parents Notre entourage Moi je sais que Ça a tendance à beaucoup M'influencer Voilà Donc tu parles de la peur La peur La peur du regard des autres La peur de le dire en fait La chose Oui Oui surtout la peur de Ou d'arrêter de faire quelque chose Qui nous déplaît Exactement Parce que ça ne nous épanouit plus Ça nous rend plus heureux Moi je dirais même la peur Peut-être même la peur de le voir Parce que On ne veut pas voir L'état Dans lequel on est Mais dès lors qu'on le voit Il y a Une prise de conscience Qui se fait Et Il y a même des questions Qu'on efface de notre mémoire Par exemple Pour la jeune femme Dont je vous ai parlé Les questions que je lui ai posées Je lui ai dit J'ai trois questions Un peu Un peu Sensibles à te poser Est-ce que tu veux bien y répondre Parce que je ne serai pas ton client Ça c'est sûr Mais Est-ce que tu voudrais bien me répondre Elle me dit oui Ce que tu veux Et je lui ai dit Ta quel âge Ma femme ne serait pas d'accord Merci Guy C'est une idée Je lui ai dit Ta quel âge Ça fait combien de temps Que tu fais ça Et pourquoi tu fais ça Ta quel âge Ça fait combien de temps Que tu fais ça Et pourquoi tu fais ça Et tout à coup Elle revient à elle-même Elle se rend compte Qu'elle est jeune Qu'elle a quelque chose de précieux Qui est sa jeunesse Et qui est en train d'être happée Par des désirs D'autres choses Et pourquoi ? Pour payer son loyer En fait Et revenir à cette réalité-là Elle est rude Parce que quand on y vient On a toutes les images De tout ce qu'on s'est fait subir Et de tout ce qu'on a vécu Sur les dernières années C'est super dur Quand je parlais Il y a une mairie Qui m'avait appelé Pour parler Aux clochards de la cité Il y avait plein de clochards Dans cette ville Et quand on est arrivé Au discours de vérité On s'est rendu compte Que dans ces clochards Il y avait des ingénieurs Il y avait des lecteurs Il y avait des écrivains Il y avait des gens Qui avaient une culture Immense Mais qui était alcoolique Qui était seule Qui était isolée Qui était rejetée Et le fait d'avoir Un discours de vérité Et de dire Voilà les cadres d'état Dans lesquels je suis Ça permettait déjà De conscientiser Un tabou Et tout à coup Au milieu de tout ça Émergeait le talent Ah oui mais moi Tu sais il y a un temps On fabriquait des avions Ah oui mais moi J'ai étudié tout Victor Hugo Alors je lui dis Ça te dirait de m'enseigner Parce que moi je connais pas Je me retrouvais Avec des profs en face de moi Il y en avait un Qui avait fait 15 ans d'armée Il savait réparer N'importe quel engin Que tu trouves dans la rue Même des tanks Si t'as envie Que tu trouves dans l'armée Mais il était considéré Comme un paria dans nos sociétés Avoir cette prise de conscience Ce courage là De le voir A mon idée C'est donner à tout le monde Mais peut-être On a besoin Vous allez me dire Si c'est vrai ou faux Mais comment vous le sentez Mais peut-être Qu'on a besoin aussi De certaines personnes Qui ont l'écoute La patience D'être présent à ça Vous en dites quoi ? Comme tu disais Tu sais quand il y a La vérité qui est là Et qu'on te dit la vérité Il y a quelque chose en soi Qui le refuse Soit on le refuse Et on se bloque On se bride Pour garder ce qu'on connait Ce qu'on connait C'est le mensonge Donc on aime bien le mensonge Le mensonge nous réconforte Nous donne du privilège Et on veut garder ça Et parce qu'on veut garder ça On est tout le temps prisonnier De ce mouvement D'être comme ça Donc on est tout le temps En train de combattre La vie quelque part Puisqu'on ne veut pas l'accepter On combat la vérité Puisqu'on ne veut pas l'accepter Parce que Si on accepte la vérité Il faut changer mon gars Ça te demande Ça requiert Que tu ne sois plus Ce que tu es Et ce que tu es C'est rien Mais qui veut être rien Dans ce monde Il faut être quelqu'un Donc tu n'as pas envie D'être ce que tout le monde Va refuser de regarder Donc tu veux être celui Qui est reconnu Bien Protégé Glorifié Et tout ça Mais quand il n'y a pas de gloire Et bien personne Il n'y a plus personne Qui est là pour faire ça Alors que Quand tu n'as plus de gloire Quand tu n'as plus rien De ce que tu penses être Et bien là Il y a une liberté d'esprit Il y a Tu vois Tout ce que tu pouvais croire Qui t'empêchait La peur d'avoir peur De la peur Qui te fait peur Tout ça c'est fini Tu es libre de tout ça Et tu vois Toute la tracasserie De notre vie C'est de vouloir Combattre la vie On combat On combat Ce qui nous rend heureux On combat L'amour qui vient vers nous On ne veut pas Parce qu'on est quelqu'un de bien Moi je ne joue pas avec toi Moi je suis J'ai occupé Je suis plein de travail à faire Voilà Des complexes de supériorité Ou d'infériorité Voilà Et c'est ça La vie elle est comme ça Elle est comme ça Philippe Cynthia Moi je pense un peu A mon histoire Je me dis que En fin de compte Tout le monde me trouve Assez particulier Comme mec Parce que Je ne rentre pas dans un moule J'ai vraiment Une personnalité à moi Et puis En fin de compte Je me suis barré Et puis je me suis Cherché J'ai essayé d'être moi-même J'ai cherché un peu Quel genre de bonhomme j'étais Donc pourquoi Dans ma vie de famille Je n'étais pas avec les plus grands Je n'étais pas avec les plus petits Etc Et puis Pourquoi J'avais autant de conflits Avec mon père Avec ma mère Et tout Et Je me suis cherché En fin de compte Et je n'ai pas essayé De vouloir être un tel Ou quoi que ce soit Puis je me suis aperçu Que j'avais des centres d'intérêt Des choses qui me plaisaient bien C'est vrai qu'à l'époque La musique C'était autour du matériau bois Donc la forêt La nature La campagne Et puis des éléments vrais Qui sont bons Qui nous laissent des sensations Sur la peau Etc Qui ont un goût Et ça C'était très important pour moi Tu as remarqué Parce que ça C'était très important pour toi Je crois que dans notre vie Tu vois Nous sommes humains Tu sais On est Toi et moi On est fait pareil On a vécu Les mêmes histoires Qui aussi Il s'est barré Non C'est pas ça Mais si Mais je vois Il est barré Il a dit J'en ai marre Je le kiffe Tout Il est rayé de la liste Barré Je suis rayé de la liste J'ai déchiré Ma pièce d'identité Et tout J'étais plus rien Je voulais rien A voir avec le monde Et tu vois Moi je trouve que Tu vois Quand on Quand on voit la vie comme ça Quand on vit la vie Avec cette réalité D'être D'être soi D'être vrai De se connaître Tu vois De comprendre Qu'on n'est pas là Pour faire plaisir à quelqu'un Tu sais Parce que Toute notre vie On fait ça Tu sais On fait plaisir Parce que l'autre Là-bas Il fait pitié On fait plaisir La mère là-bas Elle n'est pas contente Parce que tu n'as pas souhaité Bonne fête des mères Tu vois Tu fais plaisir Tu achètes un jouet Et ainsi Tu sais Ça c'est fatigant C'est fatigant De vivre comme ça Mais on ne se rend pas compte Et donc On a fait de ça Une habitude Et on est épuisé Par toute l'énergie Qu'on met dedans Tu sais Et on est fatigué Et on continue quand même Ouais Alors qu'on pourrait vivre la joie Telle qu'elle est Vivre joyeusement Voilà mais il faut échanger Le plaisir contre la joie Je vais lire un texte Et j'aimerais voir Ce que vous en pensez En commençant par Cynthia C'est un texte d'André Gide Des nouvelles nourritures Que l'homme est né Pour le bonheur Certes Toute la nature l'enseigne Comme l'a expérimenté Notre ami Philippe Klein Une éparses joie Baigne la terre Et que la terre Exude à l'appel du soleil Comme elle fait Cette atmosphère Émue Où l'élément déjà prend vie Et Soumise encore Échappe à la rigueur première On voit des complexités ravissantes Naître de l'enchavêtrement Des lois Saison Agitation des marées Distraction Puis retour en rucellement Des vapeurs Tranquilles alternances des jours Retour périodique des vents Tout ce qui s'anime déjà Un rythme Harmonieux le balance Tout se prépare à l'organisation De la joie Que voici bientôt Qui prend vie Qui palpite inconsidérément Dans la feuille Qui prend nom Se divise et devient Parfum dans la fleur Saveur Dans le fruit Conscience et voix Dans l'oiseau De sorte que le retour L'information Puis la disparition De la vie Imite le détour De l'eau Qui s'évapore Dans le rayon Puis se rassemble Puis se rassemble à nouveau Dans l'ondé Chaque animal N'est qu'un paquet La plus belle voiture La plus belle maison Mais regardons ce qui nous entoure Et quand tu parles de rythme Des saisons Et moi par rapport à ma pratique corporelle Ça va être la respiration Retourner juste le matin En me réveillant La simplicité D'inspirer Et d'expirer Juste écouter Ça Ce rythme Cette vibration En soi Ce texte C'est le début Des nouvelles nourritures D'André Gilles Il les a écrits Plus de 30 ans Après le premier livre Qui s'appelait Les nourritures terrestres Où on parle Des plaisirs terrestres Et puis Pour arriver à cette subsidité Ensuite Pour lui Ça lui a pris 30 ans Mais est-ce qu'il faut Autant de temps Selon vous Comment est-ce que Vous voyez la chose Philippe Dans ton métier Dans ton art 30 ans Pour quoi faire 30 ans Pour voir Que Les nourritures Nouvelles Ce qui est Au-delà de la matière Au-delà du terrestre Peut avoir Un goût plus subtil Pour Devenir un peu plus sage Est-ce qu'il faut 30 ans Ou non Je pense que ça dépend De chacun Ça dépend du parcours De chacun C'est surtout ça C'est surtout ça Bon J'ai J'ai passé pas mal de temps Avec juste 2-3 outils Comme ça Dans la montagne Dans des maisons en pierre Et À vivre comme ça Sur place Gratter un caillou Tailler un bout de bois Des choses C'est des bons souvenirs C'est très agréable Et puis après J'ai eu envie d'autre chose J'ai eu envie d'exprimer Quelque chose De beaucoup plus subtil Au travers de la matière Et j'ai eu besoin Et j'ai eu besoin de bois J'ai eu besoin d'un atelier J'ai eu besoin De matériaux Etc J'ai même eu besoin De me battre Contre mon associabilité Parce que bon Je sentais que J'avais plus envie de mordre Que de parler En fin de compte Et c'était un peu gênant C'était un peu gênant Et je pense que Pour critiquer quelqu'un Il faut quand même Avoir la connaissance De cette personne Sinon Qu'est-ce qu'on critique ? On parle que de soi À ce moment-là On est dans le rejet En fin de compte Exactement Comme d'un côté On va rejeter le dogme Ou le comportement social Etc L'argent Et tout Bon bah l'autre côté Bah oui On rejette l'inconnu Et puis bon C'est peut-être pas non plus Une bonne solution Quelque part pour toi En sortant de ton isolement Tu as utilisé Les choses terrestres Et matérielles Pour exprimer ta créativité Ah bah de toute façon Et c'est pas les choses Qui t'ont utilisé De toute façon Bah si elle m'utilise Quelque part Je suis un peu un médium aussi Tu vois Bon quand je présente À des gens Une guitare Je lui dis Ah voilà tu vois Ça c'est du tamarin de l'Inde Bon bah Et quand je lui présente Dans la rue Il n'a pas la même réaction Quand je lui présente L'arbre dans la rue Et quand je lui présente La guitare Avec le bois Où j'ai mis en évidence Les dessins du bois Le grain Le porc La couleur Et puis peut-être Même le son Au travers de l'objet Quoi C'est une approche Qui est différente C'est ça Ouais tout à fait Et bon donc Ouais voilà quoi Moi je pense que pour On traverse Dans ce monde là On traverse le temps C'est à dire que On est Mais certainement On va mourir Il y aura une fin C'est l'histoire Du chien de prédit Que j'ai raconté C'est fini un jour On ne peut pas faire autrement Donc peu importe Donc peu importe le temps Que ça te prend Pour réaliser que tu es Prisonnier de tout un système Peu importe le temps Il n'y a pas celui qui arrive en premier Ou celui qui arrive en dernier Il y a seulement Le parcours à faire Tu vois Et sur ce parcours là Il y a beaucoup de joie Tu vois Que tu sois sage ou pas sage Il y aura de la joie La joie Elle est toujours dans le moment Où tu oublies tout ton passé Et le passé Ça fait Que ce soit 30 ans 60 ans 20 ans Tu vois Et bien ce passé là N'existe pas quelque part Quand tu es En train de vivre Ces expériences Tu vois Mais le problème C'est que nous Dans notre monde On a défini la sagesse Avec celui qui est arrivé Quelque part Il n'y a nulle part où aller Le sage Il n'est nulle part arrivé Il n'est pas arrivé quelque part Le sage Il est ouïdé Et chacun d'entre nous Dans notre petite sagesse On est là où on est Tu vois Et il ne faut pas penser Qu'on pourrait bousculer quelqu'un Pour lui dire Qu'il faut être plus sage On sera sage Quand on aura compris Tu vois Peu importe le temps Le temps n'existe pas Ne pensons pas au temps Parce que En pensant au temps Tu n'auras plus rien faire Que d'attendre Que la joie arrivera Tu vois Mais quand tu ne penses pas Au plan Au temps Toutes les choses arrivent D'instant en instant D'instant en instant Et chaque instant Ça s'appelle le moment présent Et ce moment présent Il est merveilleux Tu vois Donc je ne sais pas S'il faut regarder la vie Avec le temps Regarde la vie Avec l'instant Où tu vis Et c'est là où on est Regarde là où tu es Mais pas là où tu seras Où tu devras Où tu Tu vois Je pense que c'est important Parce que Quand on vit comme ça Et bien Je crois que C'est là où On a En nous Une vibration Qui donne De la vie À ce qu'on est Tu sais Parce qu'autrement Notre corps là Le corps C'est un paquet C'est une machine Je te disais ce matin On mange On boit On fait caca C'est une machine Une machine extraordinaire Mais cette machine Si tu n'es pas présent Et bien cette machine Elle va t'emmener Par le bout du nez Et moi je dis C'est à toi D'emmener cette machine Parce que C'est ton véhicule Et c'est pas au véhicule De t'emmener Où il veut Parce que le véhicule Sans conducteur Tu sais Où c'est qu'il t'emmène Quand il n'y a pas De conducteur dedans Un véhicule sans conducteur Il y a toujours un conducteur Mais des fois Il sait où il va Et des fois Il ne sait pas où il va C'est surtout ça Oui c'est ça C'est pas Philippe Dis moi Il y a toujours un conducteur Mais il sait où il va Ou il ne sait pas où il va C'est surtout ça En fin de compte C'est le problème De la compétition Et puis c'est le problème De la réflexion Bon tu as des acquis Qui te permettent de réfléchir Et puis effectivement Sur un futur Qui va te permettre de rêver Parce que tant que c'est le futur C'est un rêve Le rêve C'est vraiment quelque chose C'est un espèce de bien-être Que l'on n'a pas encore À portée de main Et puis vers lequel on tend Mais il n'existe pas Tu es d'accord ? Bah si Il peut très bien exister Puisque tu le rêves Oui mais dans l'instant Où toi tu vis Et bah dans l'instant Tu le rêves Oui dans l'instant Tu le rêves Mais ça veut dire Tu le rêves Mais le rêve N'existe pas Puisque tu le rêves Tu es en train de le rêver Le rêve ne va pas se réaliser Tu le désires Tu le désires Oui le désire Donc le désir Tu seras esclave de ton désir Non ça dépend Vous pouvez en débattre Pour une prochaine émission Ça vous dit ? Allez Chers amis Vous qui nous écoutez Quelles que soient les vicissitudes Dans lesquelles vous vous trouvez Elles trouvent actuellement Une fin heureuse En vous-même Quittez le passé Quittez les souvenirs Accrochez-vous Non pas à l'avenir Mais à ce que vous pouvez avoir Maintenant Pour vivre libre Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer L'agir comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada